C'est parti. 10 000 codeurs, l'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. 420 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Et si cette jeunesse était accompagnée dans les métiers du numérique, l'Afrique deviendrait mécaniquement le poumon de l'industrie mondiale du numérique, accompagnée par les grandes sœurs et les grands frères du réseau d'experts 10 000 codeurs. Ils ont choisi de donner du sens à leur carrière en devenant des repères pour cette jeunesse. Tous les soirs, du lundi au vendredi, 20h, heure de Paris, les grandes sœurs et les grands frères partagent autour du Baobab 10 000 codeurs. La tradition orale, conseils, retour d'expérience, savoir-faire, savoir-être, savoir, anecdotes, métiers, les carrières, les salaires et repères pour la jeunesse africaine. Ce soir, quatrième lundi du mois, community management. Les compétences du community manager avec le grand frère Cheju Camdem, Cameroun. Et la petite sœur, Nadej Boumogé. Togo. Kara. Le métier, les formations, les prérequis, les astuces, les outils, la méthodologie, avec les webinaires 10 000 codeurs tous les jours, avec nos partenaires centres de formation experts. L'Afrique, poumon de l'industrie mondiale du numérique. Brisez les idées reçues. Préparez la jeunesse, le mindset. Donnez confiance en nos petits frères et petites sœurs autour du Baobab. La tradition orale. Le Togo est avec nous ce soir et le Cameroun. Bienvenue chez Jimmy Coder. Ah Corinne, quand elle passe, tous les types du quartier se retournent. Jeune entrepreneuse, as de la mode, reine du tissu artisanal. Oh oui, elle sent la réussilité pourtant. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Je ne peux pas tout arrêter comme ça, non. Ce n'est pas une bonne idée ça. Si j'arrête tout, j'arrête tout. J'arrête mon taf à la banque et je vais créer ma marque de vêtements. Non, mais je vais aller conquérir l'Afrique. Si, je te jure, j'ai plein d'idées. Je vais remettre au goût du jour les tissus africains. Je vais faire des t-shirts, des vestes, des sapes originales. Mais oui, j'en ai marre de faire un job qui ne me plaît pas. Je vais faire un truc qui me plaît. Tu comprends ? Oh, tu vas où ? Je vais poser ma démission et je vais me mettre à créer. Désolée, mais j'ai du travail qui m'attend. C'est ça que j'aime bien chez elle. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. Deux jours plus tard, elle est venue me voir et... Hé, regarde, c'est le futur modèle de ma collection homme. Touche cette qualité, tu trouveras pas ça ailleurs. Wow, du coton ! Mais c'est révolutionnaire comme matière, ça, tu vois. C'est pas n'importe quel coton, c'est du coton bio du Mali. Du coton bio du Mali ? Et t'as fait ça toute seule ? Bah ouais, mais t'as encore rien vu, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je les vende en boutique. Non, 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 va pas dans les boutiques. Crée ton site, plutôt. Et vends directement tes produits via ton site. Parce qu'en boutique, t'auras jamais de place, ça, c'est sûr. Mais ouais ! Mais c'est trop bien, ça ! J'y vais ! Je parie que dans trois secondes, elle sera le retour. Trois, deux, un... Elle t'ai créé un site ! Mais je m'y connais pas, moi, en informatique ! Tu sais très bien que c'est un truc de mec ! L'informatique, un truc de mec ? Sacrée Corine ! Bah, tu viens d'où ? C'est mon dernier jour de cours. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Ah, tu veux dire que tu vas enfin pouvoir commencer à développer ton projet de vente en ligne ? Non, mais ça, je l'ai déjà développé pendant les cours de travaux pratiques encadrés par les formateurs. Tu as en face de toi, la créatrice de la première application de gestion de garde-robe personnelle. Et le site, alors ? Tu dis que tu parles d'application, mais le site marchand, t'as oublié ? Non, mais t'es totalement asbide, mon pauvre ami. Tu devrais t'intéresser un peu plus aux nouvelles technologies. Tu saurais que le potentiel du téléphone mobile est inégalé en bafferie. Parce que c'est moins du peu. Je ne vais pas lui en vouloir. Il faut croire en soi. Il faut croire very big. Il ne faut pas se donner de limites. Pour des raisons, une société, il faut intégrer les femmes dans le numérique. Dans la vie, tout est possible. On ne contrôle pas toujours les événements que la vie nous envoie, mais ce que nous en faisons, c'est 100% de notre responsabilité. La seule condition, c'est de savoir écrire ou parler une langue. Être acteur dans le digital et pas juste utilisateur, c'est super important. On a tout le pouvoir de changer le monde. Nous nous associons à la GFD pour lancer un appel à toutes les filles et les femmes en Afrique et en Europe. C'est le moment de mettre en lumière vos innovantes créations conçues grâce au digital. Osez candidater maintenant pour être Marguerite 2021. Vous serez soutenus dans la réalisation de votre projet. Mesdames, vous serez soutenus dans la réalisation de votre projet. Bonsoir, nous sommes le 25 janvier 2021. Nous sommes le quatrième lundi du mois de janvier 2021. Il est 20h à Paris. Nous sommes aujourd'hui sur un thème qui est le webinaire Community Management. Tous les quatrièmes lundis du mois chez Jimmy Coder, chez Community Management. Vous venez de l'entendre, nous faisons la place aux femmes chez Jimmy Coder, c'est très important. Nous invitons les femmes, les filles à candidater au prix Margaret de notre partenaire journée de la femme digitale. Donc ce soir, nous allons d'ailleurs accueillir une femme, une jeune femme qui représente la jeunesse féminine africaine que nous voulons accompagner, que nous voulons pousser dans les métiers du numérique. Elle s'appelle Nadege, vous allez voir, elle a du tempérament, elle sait ce qu'elle veut. Elle s'assionne Angie Wall, elle nous présentera son projet. Elle n'est pas dans la technique. Non, elle n'est pas dans la technique. Mais elle utilise le numérique tous les jours et elle veut gagner sa vie grâce au numérique. Elle nous a contactés et nous avons apprécié son témoignage, nous avons apprécié ce qu'elle nous a envoyé d'elle et nous avons apprécié la détermination avec laquelle elle s'est manifestée. Regardez un petit peu ce que ça donne. Togolaise, je reprends au nom de Nadege Abiré-Boumogé, étudiante en 3ème année de Trois des Affaires, présidente d'un jour, j'ai 19 ans. J'ai connu les 10 000 codeurs à travers Mme Yasmine Mabé, la représentante des 10 000 codeurs au Togo. J'attends des 10 000 codeurs un appui tant technique financier ainsi que des formations approfondies dans le domaine numérique afin de me faciliter la tâche dans ma campagne de sensibilisation et de lutte pour l'inclusion des femmes dans le secteur informel à travers le web. Merci. Voilà, vous l'avez entendu, c'est Nadege. Nadege qui est avec nous ici en plateau. Nadege qui est en plateau, là voilà. Et elle est avec le grand, le grand chez Joe Camdem. Nous sommes ensemble tous les trois. Je suis très content de les accueillir, très content pour ce nouvel épisode du webinaire sur le community management. Le community management fait partie des métiers que nous encourageons les jeunes du continent à découvrir. C'est un métier en pleine expansion, les besoins sont énormes, les besoins sont impressionnants et pourtant la jeunesse africaine est à côté. Elle utilise les réseaux sociaux mais elle ne se dit pas qu'elle peut gagner sa vie en exerçant dans les réseaux sociaux. Et nous, chez Dimi Coder, tous les quatrièmes lundis du mois, nous sommes là pour dire à cette jeunesse que non seulement elle peut gagner de l'argent, gagner sa vie en accompagnant des entreprises dans ce métier, mais qu'il y a aussi des grandes sœurs et des grands frères qui sont spécialisés dans ces métiers et qui veulent donner du sens à leur carrière en partageant leurs compétences dans ces métiers, du conseil, des retours d'expérience, des parcours inspirants. On se rend compte souvent que les parcours de ces experts en community management ne sont pas les parcours qu'on pensait, puisqu'en fait ils ont commencé souvent par autre chose comme le community management, comme on l'avait vu chez Joe. On se rend compte que ces jeunes-là, ils ont accès à du savoir, à de la méthodologie et surtout, surtout, la cramette d'ouvrir le monde des entreprises. Je suis Douglas Myandou, je suis le président de l'association Dimi Coder, je suis ingénieur de formation, 20 ans d'expérience dans le développement d'applications, 5 ans en tant que salarié, 15 ans en tant qu'entrepreneur dans le secteur de la formation. J'ai aujourd'hui envie de donner du sens à ma carrière en devenant un repère pour la jeunesse africaine. À travers 10 000 codeurs, nous nous sommes fixés un challenge entre 2015 et 2025, accompagné 10 000 jeunes et femmes du continent africain dans les métiers du numérique. Nous avons commencé avec un métier, le métier de développeur d'applications, et nous avons accompagné en présentiel 300 jeunes dans 5 pays, Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Guinée, et aujourd'hui avec 75% d'insertion, et des profils que nous présentons régulièrement sur les réseaux sociaux si vous nous suivez. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de jeunes qui nous posent la question, nous aussi, on veut en être. Nous aussi, on veut entrer dans la famille. On veut entrer dans la famille 10 000 codeurs. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Je salue Maurice du Bénin qui nous salue, qui était avec nous. Je salue ceux qui nous rejoignent. Merci, Saïd. Donc, je remercie ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous suivent de plus en plus. Et je suis très, très, très content qu'on puisse ensemble échanger sur ce métier. Alors, question pour ceux qui nous posent la question, comment est-ce qu'on fait pour être accompagné chez 10 000 codeurs ? Comment est-ce qu'on fait pour être accompagné chez 10 000 codeurs ? Voici le premier lien que je vous propose de retenir, c'est la famille. 10 000 codeurs, c'est une famille. Voici le premier lien qui vous permettra, cette fois-ci, d'avoir une idée de comment est-ce qu'on accompagne chez 10 000 codeurs la jeunesse. Voici le premier lien qui va vous permettre de découvrir comment est-ce que, de la sensibilisation jusqu'à l'insertion, on accompagne la jeunesse africaine dans les métiers du numérique. Vous voyez tout en haut là-bas, il y a la sensibilisation, nous en sommes. Tous les jours, 20 heures, 20 jours par mois, nous sensibilisons sur les métiers. Après la sensibilisation, maintenant, il va falloir que le jeune se manifeste. Il va falloir que le jeune nous dise, je veux être accompagné par 10 000 codeurs. Dans ce cas-là, il va s'inscrire. L'inscription, c'est la demande d'accompagnement. Je suis au Mali, je suis au Burkina, je suis au Cameroun, je suis en Algérie. J'ai vu le travail de 10 000 codeurs, j'ai vu ces jeunes qui ont été insérés, j'ai vu les vidéos des témoignages, je veux moi aussi rester et être accompagné. D'accord ? Ça, c'est une étape très importante après avoir compris que le numérique peut changer leur vie, le numérique peut générer de la valeur. Une fois que le jeune s'est inscrit, il y a le challenge. Le challenge, Jimmy Coder, c'est ce que vous avez vu de Nadej. Nadej a fait une vidéo dans laquelle elle nous dit, avec force et détermination, qu'elle veut être accompagnée. Et donc, nous n'avons pas été insensibles à cela. Et donc, en fonction de la détermination, en fonction des objectifs qui ont été fixés, nous continuons l'accompagnement. Et donc, nous disons si la vidéo nous plaît ou pas, si elle nous a donné envie d'accompagner le jeune. Une fois qu'un parallèle de ça, nous créons un compte sur la Digital Workplace, ça c'est important, la Digital Workplace, Jimmy Coder, et nous faisons bénéficier aux jeunes de ce qu'on appelle le parcours, préparation au monde professionnel. Préparation au monde professionnel, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? On s'est rendu compte du fait que, en fait, le problème des jeunes, ce n'est pas la technique, c'est le mindset. Les jeunes n'ont pas le bon mindset. Ils ne connaissent pas l'entreprise, ils ne connaissent pas les attentes des entreprises, ils ne connaissent pas les codes de l'entreprise, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Et donc, ils n'ont pas le bon mental pour aborder l'entreprise. Donc, ce parcours, qu'on appelle le parcours préparation, le parcours préparation au monde professionnel, c'est un parcours qui va permettre d'apporter, d'une part, ce qu'on appelle les soft skills, ou un début de soft skills, et puis, d'autre part, présenter les métiers. Parce que lorsque les jeunes viennent nous voir, en fait, on se rend compte qu'ils ne connaissent pas les métiers non plus. En fait, c'est une jeunesse abandonnée qui vient voir Jimmy Coder, c'est une jeunesse livrée à elle-même, qui sent seulement qu'elle va avoir un peu de respect, un peu de suivi, et un peu d'écoute. Et à partir de là, nous avons un jeune qui est validé, un parcours qui est en train d'être fait, et là, on demande aux jeunes une cotisation, une cotisation mensuelle, d'accord, de 10 euros par mois, par jeune, d'accord. Cet argent va nous permettre de gérer la solidarité d'Immy Coder. Les efforts que nous donnons pour présenter la jeunesse africaine, le travail que nous faisons est un travail qui mérite, en fait, une stabilité financière. Et donc, le jeune devient sponsor de Jimmy Coder. Il sponsorise notre travail pour faire connaître Jimmy Coder et les métiers à d'autres jeunes, et ça, ça participe de notre structuration et de notre stabilité. Une fois que le jeune a été validé et qu'il a intégré, et qu'à la sortie du parcours monde professionnel, il connaît les différents métiers, il va choisir un métier, et cette fois-ci, il va être formé. Il va être formé par qui ? Il va être formé, en fait, par une des écoles, un des centres de formation partenaires de Jimmy Coder. Comme le centre de formation dont va profiter bientôt Nadege, d'accord, qui a reçu le sponsoring de notre partenaire Autodesk. Voilà un petit peu comment, à partir de la sensibilisation, nous pouvons accompagner les jeunes jusqu'à une formation qui va leur permettre, au sein de la famille Jimmy Coder, de découvrir un métier, d'avoir des compétences. Voilà en quelques mots pour ceux qui se posent la question comment être accompagné par Jimmy Coder. Voici le lien. À partir de ce lien, la famille, le baobab, les grandes sœurs, les grands frères, voilà comment vous allez pouvoir être accompagné. Alors, sans transition, nous allons enchaîner sur ce métier, qui est le métier de community manager. et surtout, nous allons pouvoir, à la lumière de notre expert chez Duke Andem, avoir la réponse à notre question, la réponse à la question du soir. Quelles sont les compétences du community manager ? Qu'est-ce qu'on attend d'un community manager ? Qu'est-ce qu'on attend de façon évidente ? Et puis, quelles sont éventuellement les compétences qui ne disent pas leur nom, mais qui peuvent permettre d'avoir le plus-plus, le petit plus que vous allez pouvoir vendre et qui va vous permettre de demander une augmentation de salaire au bout d'un an, au bout de deux ans, au bout de trois ans. Qu'est-ce qu'on vous demande obligatoirement lorsque vous allez signer votre contrat de travail ? Je vous réfère à l'ancien, au premier webinaire, on avait parlé du contrat de travail, il y avait eu des très fortes recommandations, donc on ne reviendra pas dessus. Premier webinaire, très, très fort. Mais là, on va essayer d'aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'un employeur va demander de vous ? Alors, Cheju Camdem, bonsoir, grand frère. Bonsoir, grand frère Douglas. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Absolument. Merci encore à toi d'avoir accepté d'être vraiment le référent. Je pense que dans le monde de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, tu es identifié. Et nous, c'est une grande fierté de pouvoir bénéficier de tes conseils pour la jeunesse et surtout, de pouvoir accompagner sur la réponse à des questions très précises. Je reviens vers toi dans quelques instants. Je passe le micro à Nadej. Nadej, bonsoir. Bonsoir, monsieur Douglas. Alors, Nadej, tu es actuellement au Togo. Alors, je vous rappelle, le Togo, le Togo fait parler de lui dans l'écosystème d'Immy Coder en ce moment. parce que, figurez-vous, nous sommes partenaires au Togo qui va avoir lieu du 8 au 10 avril, en tout cas, qui est prévu du 8 au 10 avril. Et cet événement-là, c'est un événement qui aura lieu donc au Togo. D'accord ? Je vous rappelle, le voilà. C'est cet événement-là. Le WASS, d'accord ? Le World Africa Startup Summit, d'accord ? D'immy Coder et partenaires. Nous vous invitons à réserver vos dates pour cet événement. Et à cette occasion, nous allons faire un prochain webinaire entrepreneuriat pour les startups qui vont y aller pour apprendre à pitcher, apprendre à présenter sa startup en quelques minutes. Et on va le faire avec Siti Mchangama. Alors, Nadej, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter ? Parce que tu représentes, Nadej, tu représentes la jeune femme africaine qui nous intéresse chez Dimi Coder. On veut 50% de personnes accompagnées qui soient des femmes. Est-ce que tu peux te présenter, Nadej ? Alors, bonsoir à tous. Là, je m'appelle Nadej de Mourguet et je suis étudiant à ton droit. Alors, un petit peu plus fort, parce qu'on ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si, au niveau du son, tu peux parler un tout petit peu plus fort. Vous m'entendez ? Voilà. Un peu mieux, mais bon, on va essayer de faire avec. Je t'écoute. OK. Donc, comme vous l'avez dit, je suis togolaise et je m'appelle Nadej de Mourguet. Là, j'ai 19 ans. Oui. Je suis bilingue et je suis à la tête d'une organisation qui s'appelle Angéron. Tout à fait. Alors, tu es bilingue, d'accord ? Donc, tu es la patronne, enfin, la présidente de l'association Angéron. Au niveau des études aujourd'hui, tu en es où, en fait, aujourd'hui ? En début, en première année, après mon bac, je me suis inscrite en droit. J'étais en droit de l'échec. Mais quand j'évoluais, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient et je voulais justement étudier les relations internationales. Et cette année, personne ne le savait pas, mais là, j'ai changé d'option et je suis inscrite en droit international, droit comme d'hôtel. D'accord. Toutes personnes ne le savent pas. D'accord. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, tu peux nous parler un petit peu de Angé Wall, l'association. Pourquoi tu as créé cette association ? Vous savez, de nos jours, malgré les tas de sensibilisation qui sont faites, malgré les efforts que nos gouvernements vraiment mènent, c'est vrai, il y a un résultat, mais ce n'est pas encore ça. Je me suis rendu compte que j'ai fréquenté avec des filles quand j'étais au collège, au lycée. Oui. Après tout, à l'université, seulement 10% de ceux avec qui j'étais au lycée ou au collège se sont inscrits à l'université. Et moi, j'étais vraiment, je suis dynamique, donc je m'intéresse beaucoup à des associations. Je, voilà, je... J'entre partout, en fait. D'accord. Tout ce qui peut me partager. Là, tout ce qui est. Donc, j'ai remarqué... D'accord. Il y avait mes amis, voilà, qui me soutenaient, qui venaient avec moi pour qu'on travaille. Et je me suis dit qu'il fallait qu'on se regroupe entre filles pour pousser, pour nous sensibiliser, pour travailler ensemble et avoir un résultat positif. Donc là, on se retrouve, on travaille, on aide les femmes, on sensibilise d'autres jeunes filles, celles qui n'ont pas encore le bac, leur montrer, en fait, le bienfait des études et... et... booster, en quelque sorte, leur leadership, voilà. D'accord. Alors, c'est effectivement ça que j'avais vraiment apprécié dans ton approche. Je mets ici le Facebook de ton association, facebook.com, donc Angie Wall. C'est que tu parles de leadership. Ça, c'est très intéressant parce que... En fait, le leadership, c'est un point qu'on a évoqué, qu'on évoque aussi de plus en plus chez Jimmy Coder, puisqu'il faut que la jeunesse ait cette prise de conscience. Qu'est-ce que c'est que le leadership ? Comment, en fait, influencer, comment accompagner et en accompagnant, générer de l'empathie pour que les masses puissent nous suivre ? Et j'ai vu que dans ton tempérament, effectivement, tu as cette notion de leadership. Et c'est marrant parce qu'à 19 ans, moi, j'étais surpris de voir qu'effectivement, à 19 ans, tu fais cette analyse de dire que j'ai mes amis qui étaient avec moi au lycée et puis, d'un coup, à l'université, il n'y a plus personne. Et donc, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose et donc, tu as créé un J-Wall. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et lorsque tu nous as sollicité, nous, on s'est dit, c'est vraiment très intéressant ce profil et il va falloir qu'on t'accompagne. Alors, on reviendra avec toi un petit peu tout à l'heure. On va enchaîner avec le thème du jour et on va passer le micro à Cheju. Cheju, qu'est-ce que tu penses un peu déjà de ce témoignage de Nadej qui, à 19 ans, prend conscience que, en fait, il y a un problème, il n'y a pas assez de filles à l'université. Ben, écoute, déjà, j'aimerais féliciter Nadej parce qu'au moins, à 19 ans, je ne suis pas sûr que j'avais la même vision. Oui, oui. Je ne suis pas sûr. Je vais entrer à l'université, je pense bien. Et puis, bon, on vivait juste des années que des années fac, tout simplement, sans penser à impacter. Mais si déjà, à cet âge-là, elle a cette vision d'impacter son entourage, honnêtement, chapeau. Félicitations pour tout. Et j'espère que, voilà, d'ici 3, 4 ans, 5 ans, elle sera une référente d'imicodeur dans un secteur précis. C'est ce que moi, je lui souhaite parce qu'elle a déjà les bases et les très bonnes bases même d'ailleurs. Je pense que si, moi, à son âge, j'avais déjà ça, je pense que j'aurais été un peu plus loin, mais félicitations déjà pour le parcours. Je pense que la famille d'imicodeur va apporter ce qu'il faut. Je suis forcément sûr, pas forcément seulement moi, mais tous les membres vont apporter quelque chose pour booster ta vision, ton énergie et ta volonté justement de changer des choses. Ah non, c'est vraiment super parce qu'en plus, bon, on est en plein partenariat avec JFD, la journée de la femme digitale. Nous, chez Dimi Coder, on est vraiment dans cette dynamique de dire, voilà, on ne peut pas former 10 000 personnes, il faut qu'il y ait 50 % de femmes, donc on apprécie vraiment de filles qui sont dynamiques et on veut vraiment les valoriser. Alors, on reviendra un petit peu ensemble, cher Nadej, là, on va passer à la question du jour. Quelles sont les compétences d'un community manager ? Comment, les jeunes qui nous écoutent et qui veulent s'intéresser au métier community management, qu'est-ce qu'on attend d'eux en tant que community manager ? Alors, je pense qu'on a, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse identifier des compétences que tu nous dises, chez Dju, quelle est de la plus importante. On va commencer la plus importante et après, on va descendre et on va terminer sur les compétences qui correspondraient d'après toi au plus, c'est-à-dire ce qu'on n'attend pas forcément d'un community manager, mais qui, si là, constituera en fait un plus. À ton avis, chez Dju, qu'est-ce qu'on attend en priorité d'un community manager ? Alors, déjà, j'aimerais signaler qu'aujourd'hui, on célèbre la Community Manager à PCHMD, donc c'est la journée des community managers, donc c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir parler en ce jour. Donc, bonne fête à toutes les personnes qui nous suivent, parce que c'est déjà une très bonne occasion, comme quoi, les données de la musique pour moi sont aussi une bonne chose. Donc, en termes de compétences, je pense que la première, le premier prérequis en fait, c'est la passion. C'est-à-dire, avant de commencer toute chose, avant de savoir si on peut faire ça ou ça, c'est d'être passionné. D'accord. Si on est passionné, ce métier risque d'être un peu difficile pour ceux qui ne sont pas passionnés. Ceux qui viennent juste parce qu'ils ont peut-être suivi les chiffres, le salaire du dernier webinar, s'ils viennent pour ça, ils seront beaucoup plus passionnés. Ça, c'est sûr. Maintenant, après la passion, la première chose, il faut avoir une culture du web et j'ai même envie de dire une grande culture du web. D'accord. Parce que malheureusement, quand je cause avec certains CM, ils ne parlent que de Facebook et c'est tout. Donc, me citer que Facebook, quand on est un community manager, même si on est en Afrique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Il faut avoir une bonne culture du web, d'internet et même des réseaux sociaux. Ça veut dire que tu dois pouvoir être capable de répondre correctement à au moins trois bonnes, trois questions sur cinq questions qui concernent la culture du web. Je vais être gentil, je dis trois questions parce que ton esprit doit aller de pair avec la culture du web et il y a malheureusement quelque chose qui se dit sur Internet, c'est que la seule constante sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est le changement. Ça veut dire que ce qu'on apprend aujourd'hui en janvier 2021, peut-être que dans un an, il y aura des modifications et je dis même peut-être et il y aura forcément des modifications d'ici un an. Techniquement, en tant que CM, tu vas pouvoir te renouveler pour améliorer cette culture. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, la deuxième compétence à avoir quand on est Community Manager, j'ai envie de dire c'est la créativité en tant que créateur de contenu. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas à ce que tu prennes OK, Jimmy Coder vienne assister à un événement, il est un partenaire, je prends les photos, je poste. Non, sinon, qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas ça qu'on te demande. Sinon, tout le monde peut poster des photos en ligne. Chacun le fait sur son profil personnel. Mais on attend de toi, justement, que je puisse véhiculer un message à travers le contenu que l'on te donne pour faire passer les valeurs de l'entreprise et créer de l'engagement, de l'adhésion, des inscriptions, s'il en faut, ou alors des ventes. Pourquoi pas ? Il va pouvoir être créatif dans la création du message et dans le formatage même des contenus. Ça veut dire que je peux te donner un texte et je veux voir ta capacité à créer du contenu autour de ce texte. Tu peux extraire de ce texte soit une infographie, par exemple, ou un indice clé ou un chiffre clé, par exemple, ou une citation. Je ne vais pas te demander forcément de faire un copier de ce que je te donne. C'est d'être imaginatif dans ce que je te donne. C'est pour ça que je parle de créativité. D'accord. Maintenant, il y a la veille digitale qui est intéressante en termes de troisième compétence parce que, comme je l'ai dit, il faut faire la veille constamment. Ça change tout le temps. Ça évolue. J'ai envie de dire que ça évolue, mais ça change. Qui dit évolution dit changement. Techniquement, il faut pouvoir être à jour. C'est pour ça qu'en tant que CM, normalement, on doit pouvoir être abonné à pas mal de newsletters. D'accord. Des sites qui informent dans le social média ou même sur Internet. Ou alors, on crée sa propre liste d'une veille sur Twitter ou sur d'autres comptes. Libre à vous, mais il faut faire de la veille digitale en tant que CM. Parce que je prends un exemple simple. En 2016, quand Instagram avait instauré le live vidéo, à l'époque, je pense qu'on avait un client qui faisait dans la gastronomie. Et puis, on a suggéré justement de faire des live vidéos pour présenter des recettes de cuisine à travers le live Instagram. Je pense qu'en 2-3 mois, ses vues avaient augmenté sur Instagram avec son engagement. Mais si je n'avais pas fait la veille pour savoir qu'Instagram venait d'installer le live vidéo, on aurait peut-être pas eu l'idée de lui proposer cela. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà. C'est important de faire la veille pour savoir quelle est la nouvelle fonctionnalité de Facebook, d'Instagram, de Twitter. Tout à l'heure, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité sur LinkedIn quand je repartageais le post de 10 000 codeurs qui a annoncé ce webinaire. C'est que LinkedIn maintenant limite les réponses aux publications. On peut choisir qui peut répondre à sa publication. D'accord. Ça, évidemment, c'est une veille continue que moi je fais, mais en tant que CM, chacun doit pouvoir le faire à sa façon. D'accord. Ensuite, la veille, il y a la modération et j'ai envie de coupler cela avec la diplomatie parce que quand j'ai toujours les CM, si vous avez le sang chaud, vous pouvez pas être CM. Ça, je vous rassure que vous allez tout le temps être énervé devant les commentaires. Non, c'est pas bon. Quand on commente, ce n'est pas vous qu'on insulte, qu'on dénive, ou je ne sais pas pourquoi. Il faut jamais le prendre personnellement. Mais beaucoup, malheureusement, le prennent personnellement et on insiste malheureusement à des commentaires de marques ou d'entreprises qui dévient un peu de ces valeurs et du coup, ça crée un bad buzz autour. Ce qui fait qu'en tant que CM, on doit pouvoir avoir l'esprit diplomate et c'est important. On ne peut pas toujours trouver des compromis quand il y a un problème qui arrive. On doit pouvoir savoir bien modérer pour être sûr d'assurer l'échange, l'entraide et la bonne cohésion entre la marque et sa communauté. D'accord. La modération. La modération. Donc, diplomatie, en fait, lorsqu'on modère, donc lorsqu'on gère les postes, lorsqu'on répond aux prospects ou aux utilisateurs. OK. Que ce soit en commentaire ou pas message, ça reste de même. C'est pour ça que même des fois, je pense à l'entreprise. Tu as une anecdote là-dessus ? Est-ce que tu as déjà vu ? Tu as déjà vu ? Tu peux nous donner un exemple où tu as senti que la réponse formulée par le CM était vraiment décalée. C'est-à-dire qu'en fait, il peut être familier. C'est ça que tu veux dire. Il répond comme si c'était sa page à lui. Oui. Bon, ça, on en va tout le temps sur Twitter. Honnêtement, sur Twitter, c'est Twitter déjà, c'est une plateforme. C'est un site, c'est un site de micro-blogging. Pour moi, ça, c'est mon avis, sur Twitter, la parole est plus libérée sur Twitter qu'ailleurs. Ça veut dire que les gens sont plus enclinés à mieux parler et exprimer les choses. Donc, sur Twitter, forcément, quand les gens parlent avec des marques, voilà, ils disent clairement ce qu'ils pensent. C'est tout ça. Et puis, je pense qu'il y a eu un CM, je pense qu'il y a un ou deux ans par rapport à un site touristique qui est un peu enflammé parce qu'on lui a dit en fait que la publicité est mensongère, les prix sont assez faux, le service n'est pas trop sale quand on arrive, il s'est un peu temporté, il a commencé à dire mais est-ce que vous pouvez prouver ce que vous dites, peut-être l'accueil de nous diffamer, on peut vous affaire en justice avec votre tweet. En fait, ce que le CM a fait, c'est qu'il a tapé trop fort, il a voulu se jouer un peu justicier. Et malheureusement, ça, c'est ce qu'on appelle en social media les fesses trésentes. Tapez trop fort sur un internaute qui vous critique. Et malheureusement, quand vous le faites, il y a ce qu'on dit généralement, il y a toujours des gens qui vont venir défendre la veuve et l'orphelin. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui vont venir défendre, vous n'allez pas défendre celui qu'on est en train de taper dans l'internaute. Donc du coup, vous allez plutôt attirer les bonnes grâces sur la personne que vous tapez et donc du coup, vous allez entrer dans l'un-bat de la série. Donc malheureusement, beaucoup de gens sont précédents. Je dis qu'on a le sang chaud. Honnêtement, si on veut faire ce métier, suivez d'abord des cours de thérapie, je ne sais pas quoi, de psychologue pour garder votre esprit. Parce que même moi, il m'arrive d'avoir le sang chaud. pour faire le sang de la pression et puis remettre tout le clavier. Quand tu joues au clavier, en fait, il faut un peu éteindre ses propres ressentis par rapport à un commentaire. Tu n'es pas là pour répondre en tant que toi, mais en tant que Marc. C'est important. Il ne fallait surtout pas qu'on ressente que, comme on dit sur Twitter, tu as mis les organes. Tu t'es clairement évoqué. Tu t'es clairement évoqué dans une réponse. C'est très mauvais. C'est très mauvais. OK. OK. Ça marche. Donc, on a été sur les compétences comme multi-manager. Je résume un peu. On a fait la bonne culture du web. D'accord ? Créativité. B digital. Tu as donné l'exemple justement des fonctionnalités qu'il faut connaître sur les derniers réseaux sociaux. Et puis là, on était sur la modération, la diplomatie. OK. Je te laisse continuer. D'accord. Alors, après, on peut aller sur j'ai envie de dire sur des notions de graphisme. D'accord. Parce que en 2021, un CM qui n'arrive pas à faire des petites modifications visuelles, c'est un peu mauvais pour lui. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment plus ça. Normalement, ça entre dans une certaine parce que quand je vois les offres d'emploi du CM maintenant, on va vous dire si vous pouvez faire un des petits visuels au cas où l'entreprise n'a peut-être pas les moyens de se prendre un CM, enfin, un graphiste, pardon, un graphiste. Et donc, du coup, vous devez avoir des petites compétences en graphisme pour pouvoir pallier un peu la création de vos contenus parce que quand vous créez du contenu, vous avez forcément une idée de l'image que vous voulez faire passer ou de la vidéo que vous voulez faire passer. Donc, du coup, c'est à vous d'être créatif dans la création de ce contenu. Ça va vous aider à avoir ces petites compétences graphistes. Maintenant, à côté de cela, bon, c'est vrai qu'actuellement, c'est plus trop ça parce qu'il y a la pandémie de la COVID-19. La COVID-19 est événementielle. Actuellement, on n'a pas tout d'événements, mais attention, quand cette pandémie va vraiment se calmer, parce que j'ai pas envie de dire été, il commence à se calmer, les gens auront marre de faire des zooms, auront marre de faire des rencontres en ligne. Non, mais je dis clairement, les gens voudront se rencontrer pour faire des événements. Et donc, du coup, beaucoup remarquent de multiplier des événements outdoor. D'accord. Et donc, en tant que CM, il faudra pouvoir avoir les compétences pour couvrir de façon digitale un dispositif événementiel. Et c'est important savoir les différents canaux, que ce soit le live vidéo, la retransmission en direct, les pages d'événements sur Facebook, etc., etc. Ce sera un plus de pouvoir couvrir les événements. Actuellement, vous pouvez encore réviser vos cours parce qu'on est encore en pleine pandémie. Mais quand ce sera terminé, moi, je vous assure, beaucoup d'entreprises vont vouloir faire des événements outdoor pour se reconnecter un peu avec leurs cibles, leurs clients, leurs prospects. Et donc, en tant que CM, vous serez amené à aller sur le terrain. D'accord. Maintenant, une autre compétence, c'est la gestion clientèle. Honnêtement, beaucoup de marques sont commerciales. Celles qui ont des présents, la plupart d'entre eux sont commerciales, donc vendent quelque chose, un produit ou un service. Ce qui fait que, on parlait encore de modération diplomatie, c'est bien. Oui. Mais il faudrait pouvoir avoir des techniques de gestion clientèle. Moi, je me rappelle à une époque, j'étais community manager pour une banque. Oui. Je ne connaissais rien à la banque. Honnêtement, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien. Mais la banque, les gens de la banque, moi, appris un peu les différentes techniques, l'ouverture des comptes, comment obtenir un crédit, carte prépayée, tout ça, tout ça. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre, en fait, les rudiments pour causer avec des gens, enfin, des clients d'une banque. D'accord. Ça m'a été dit pour moi-même parce que maintenant, quand je vais rencontrer mon gestionnaire de compte, il a peur parce que moi, je lui pose des questions très pointueuses. Il se rencontre. Des fois, il me demande, mais tu as fait banque, finance, toi. Ok. Donc, ça m'a aidé, en fait, à me mettre dans la peau d'un gestionnaire de compte pour pouvoir gérer des commentaires en ligne. Et c'est important. Et c'est là où je viens à une autre compétence du comité manager, être, comment dire, s'adapter à toute situation, en pouvoir entrer dans la peau de n'importe qui. Là, je suis entré dans la peau d'un gestionnaire de compte, pourtant, ce n'est pas mon domaine. Je n'ai ni fait comptabilité ni finance, mais je peux répondre comme un gestionnaire de compte. Même jusqu'à présent, tu poses une question par rapport à ton compte, je peux simuler une conversation, ce n'est pas mon domaine, mais je peux répondre. Maintenant, tant que c'est un bouteau, devez pouvoir entrer dans la peau, justement, de la marque que vous gérez, ça, c'est important, et pouvoir, justement, répondre comme si la marque, c'était vous, en fait. C'est comme si c'est vous qui avez créé cette marque et c'est vous qui connaissez vraiment les valeurs. D'accord ? D'accord. Bon, pour moi, c'est principalement ces qualités-là, en fait, les principales qu'on peut mettre en avant en tant que bon community manager. D'accord, ok. Je pense qu'on avait les plus. C'est intéressant. En termes de... Oui, là, tout à l'heure, tu as parlé aussi, je crois, je ne l'ai pas catégorisé le côté contenu. Tu as dit quelque chose d'intéressant sur le contenu. Tu as dit quelque chose au début, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, alors, est-ce que c'est la créativité ? On doit pouvoir dire quelque chose et puis, à partir de là, tu racontes une histoire, en fait, c'est ça ? Voilà, justement, en fait, c'est-à-dire créatif dans la création de contenu. C'est-à-dire que, bon, ça, on peut dire, tu peux être un, ce qu'on appelle le storyteller. Tu racontes des histoires. Oui, oui. Et c'est le but d'un siècle, en fait, c'est de raconter des histoires, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses. Le but, c'est que le message passe. Parce que je rappelle que beaucoup de marques vont faire des publicités, vont miser sur l'émotion, mais en fait, ce ne sont pas des histoires fausses. Le but, c'est que le message passe et qu'à la fin, on peut s'acheter la voiture qui est proposée. D'accord. Donc, ce qui fait que, on peut te dire, OK, tu le sais, maintenant, tu marques de voiture. Vends-nous cette voiture sur Internet. Le but, ce n'est pas que tu poses la voiture, tu dis que ça coûte 20 millions. Il faut être sûr que personne ne va chercher la voiture des 20 millions. Mais en revanche, si tu mets en scène un jeune homme dans cette voiture qui apprécie le trajet et qui, au passage, peut garer n'importe où et puis après rencontrer des femmes, tout ça là, ça va pouvoir mettre les gens qui regardent dans la peau de ce jeune homme et se dire, ah tiens, si moi aussi je suis dans la voiture, je pourrais aussi attirer les femmes. D'accord ? Il faut raconter une histoire avec le produit et le service qu'on te donne. C'est pour ça qu'on parle d'être créatif dans la création de contenu. Parce que sinon, on va toujours prendre du contenu et de publier de façon brute. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend de la part d'un CM. Super. Bon, en tout cas, merci pour ces infos. Je vais repasser la parole à Nadej. Alors, Nadej, tu as entendu tu as entendu le grand frère chez Dju. Donc, je rappelle une dizaine d'années d'expérience dans tout ce qui est social media management, community management. Pour ceux qui veulent en savoir plus, retrouver le webinaire précédent où chez Dju a expliqué un petit peu son parcours, il a expliqué un petit peu sa trajectoire, comment il en est arrivé là, comment il a été aussi, il a eu un grand frère qui lui a tendu la main, qui lui a tendu la perche, qui l'a accompagné. Voilà, si vous voulez savoir plus sur son parcours, regardez le dernier webinaire. Nadej, je voudrais avoir ton avis sur ce que tu as entendu, parce que tu nous as manifesté le souhait d'être accompagné. Est-ce que, déjà, pourquoi est-ce que ça t'intéresse le monde du community management, premièrement ? Est-ce que tu sens une passion ? Parce que là, il a été clair. Je ne sais pas si c'est parce que tu avais entendu le dernier webinaire, on avait parlé d'argent, et c'est vrai qu'on avait parlé d'argent, on avait parlé de salaire, 150 000, 200 000, 250 000, jusqu'à 600 000. Pourquoi est-ce que toi, tu veux faire, tu t'intéresses à ce métier, et puis, qu'est-ce que tu as pensé des différentes compétences qu'il a listées ? D'abord, les compétences qu'il a listées, je crois que ça fait partie des compétences, en fait, d'une bonne personne. Oui. Parce que une personne, une personne, peu importe le métier qu'on fait, on doit être passionné. Super. On doit être créatif. Voilà. Tout à fait. Donc, d'abord, je suis très intéressé par le métier du community manager parce que je suis très sûre que je pourrais gagner ma vie grâce au numérique en faisant bien évidemment la promotion des entreprises et pour faire mieux connaître mon organisation. Parce que là, je vis, j'ai des objectifs, j'ai une vision, c'est d'aider les gens, d'aider les femmes en général. Donc, je suis très sûre que ce métier du community manager va m'aider beaucoup. et par rapport aux compétences qui l'a dit. Oui, oui, oui. Par rapport aux compétences, je t'écoute. Voilà. Ça, c'est une évidence et je suis très sûre que j'aurais aimé le métier. Je l'aime déjà en fait. Donc, tu l'aimes déjà. Donc, je note que tu as compris que c'est un métier qui peut te permettre de gagner ta vie. J'ai aussi noté et donc accompagner les entreprises. j'ai bien aimé cette expression. Vraiment, Nadege, tu es déjà devant. Accompagner les entreprises. Tu as dit, tu as vu, elle a épousé la peau du personnage. Ça, c'est sûr. Elle a vite compris. Elle a dit elle a accompagné les entreprises. Ah, 19 ans là. Mais vraiment là. Nadege, tu es devant. Et puis, j'ai noté que tu as aussi noté que tu peux faire la promotion de ton organisation. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu comprends que les réseaux sociaux, indépendamment d'accompagner les jeunes, enfin, les entreprises, ça va te permettre aussi de valoriser ta propre organisation et donc améliorer ton image et faire connaître en fait ta propre marque. Donc, ça aussi, c'est très, très intéressant. Donc, nous ne manquerons pas, bien sûr, de faire les relais d'Anjewal et puis d'être un partenaire stratégique d'Anjewal. Est-ce que tu penses que toi, parmi toutes les compétences, d'après toi, Nadege, quelle est celle que tu as déjà ? C'est-à-dire que entre la passion, la culture web, la créativité, la veille, est-ce que tu t'intéresses à ce monde-là ? La modération, la diplomatie, est-ce que tu sais te canaliser ? D'accord ? Le graphisme un peu, la couverture événementielle, est-ce que tu penses que ce sont des qualités que tu as ou il y en a peut-être certaines que tu as plus que d'autres et il y en a peut-être certaines que tu vas devoir travailler ? Oui, et bien évidemment, dans toutes les compétences qu'il a citées, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Oui. J'ai des compétences au travail. Mais là, la passion, je sais que je suis très passionnée. Dans tout ce que je fais, je sais que je suis passionnée. Je suis créative et la modération, avoir l'esprit d'un diplôme, ça, c'est calé. Oui, c'est calé. Oui, je sais que tu es diplomate. Être dans la peau d'une marque, je sais que ça, c'est d'ailleurs la première des choses. Quand on aime quelque chose, c'est qu'on doit être dans la peau de cette chose-là qu'on fait pour bien réussir. Je sais que j'ai cette compétence aussi. Donc, voilà, par rapport à la veille digitale, j'aime bien de collecter aux réseaux sociaux et tout ça, mais c'est que je ne suis pas trop douée du temps. Donc là, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses. Super. Merci en tout cas. Alors, je peux te dire que tu as ici un professeur de choix. On peut peut-être en parler un petit peu. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu justement de la formation. Donc, Jimmy Coder va accompagner Nadej ainsi que d'autres jeunes qui nous ont demandé cette formation et que nous avons validé. D'autres jeunes qui ont manifesté leur volonté d'intégrer la famille de Jimmy Coder. D'accord ? Donc, ils sont en train de suivre le parcours que je vous ai présenté tout à l'heure. D'accord ? Je vous rappelle que chez Jimmy Coder, nous essayons de structurer notre approche. On a beaucoup de plus en plus de jeunes qui nous demandent comment être accompagnés. Alors, nous, nous avons un process que nous mettons en place. D'accord ? Il y a donc un gros travail de sensibilisation. J'en profite pour saluer en fait les organisations qui sont en train de nous manifester, leur envie de sensibiliser avec nous. Les écoles, d'accord ? On a… Je salue d'ailleurs Daouda Diouf, le directeur général de la Sonate à l'Académie au Sénégal, qui nous a manifesté vraiment son soutien. Je salue en fait certaines écoles comme la NAN, d'accord ? Not a Number en Côte d'Ivoire qui a effectivement compris notre vision et dont les effectifs vont être agrégés aux effectifs de Jimmy Coder et les certificats vont être co-brandés avec Jimmy Coder. Jimmy Coder, nous préparons une jeunesse comme la Dège, une jeunesse décomplexée, une jeunesse qui a envie de réussir, une jeunesse qui a aujourd'hui compris que Jimmy Coder, nous avançons de façon désintéressée pour le bien de la jeunesse, d'accord ? Et avec une très, très, très forte envie d'impacter. Donc, dans l'Auditif, nous avons des jeunes qui ont des tâches, nous avons Jimmy Coder, nous avons les écoles parce que pour grandir, pour passer de temps de 300 à 10 000, nous nous appuyons sur les écoles. Nous nous invitons vraiment les écoles à nous rejoindre, à nous contacter, à manifester leur souhait de pouvoir positionner leurs formateurs, leurs experts, venir ici puisque nous avons 20 webinaires chaque mois, 20 thèmes dont nous invitons les experts des différentes écoles à venir, nous invitons les écoles à présenter un petit peu leur travail, présenter leur offre de formation, présenter leur expertise et puis avec nous, accompagner sur la sensibilisation. Nous allons bientôt arriver à la fin du webinaire, mais chez Joe, je voudrais que tu présentes un petit peu le module de formation Jimmy Coder pour la jeunesse. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'en fait, nous avons travaillé avec justement une plateforme que tu as mise en place, comment est-ce qu'aujourd'hui, on va accompagner les jeunes à travers cette plateforme et ce mélange de plateformes donc en ligne et des relations avec toi ? Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une formation qui est vraiment dans l'air du temps, ça veut dire que ça part du CM et ça part surtout d'une formation en ligne, pratique, elle est disponible en trois niveaux. Trois niveaux, ça ne veut pas dire que vous commencez au niveau 2. Donc, tout le monde commence au niveau 1 parce que je sais, malheureusement, les gens vont dire oui, moi je connais un peu. Oui, mais le connais un peu là, il faut d'abord faire les bases. Donc, le niveau 1 sert à poser les bases pour tout le monde. Tout le monde va aller sur le même pied d'égalité dans cette formation. Le niveau 1, généralement, sur la généralité, je pense, ce qu'on a vu au webinaire précédent, ceux qui étaient là au webinaire précédent peuvent le regarder, mais il y a des plus dans cette formation parce qu'on parle surtout des cas africains et c'est important, donc on va commencer par la présentation du métier et surtout comment le métier arrive en Afrique, en zone francophone surtout, et on va commencer à poser les premières bases d'une stratégie social-média. Ça, c'est le premier niveau. Et bien évidemment, je vais vous inculquer la culture web parce que honnêtement, si vous n'avez pas cette culture web, le niveau de risque est un peu compliqué. Il faut avoir cette culture web importante, avoir la connaissance de l'environnement et du paysage social-média africain. Le niveau de, justement, on va aller rapidement dans la stratégie social-média. Comment construire une stratégie pour n'importe quelle entité ? Je répète, construire une stratégie social-média pour n'importe quelle entité. Une cimenterie, une station de service, une entreprise qui vend des chaussures, la maman qui fait les bénis en route. Une stratégie pour n'importe quel type d'entité. À cela va s'ajouter justement une stratégie de contenu, donc création de contenu, stratégie de modération, stratégie de veille et la partie content marketing très importante pour vous aider à évoluer et la mise en place de votre veille digitale. De votre veille digitale. Le tout, bien sûr, c'est avec des exercices. Ce n'est pas juste que je parle. Écoutez, si c'est pour parler, ce n'est pas difficile, mais ce sont des exercices qui vont être pratiqués tout au long. Maintenant, on va passer dans la création des comptes professionnels sur les réseaux sociaux. Comment créer justement des comptes professionnels sur ces RS ? Comment est-ce qu'on les paramètre ? Comment est-ce qu'on les gère surtout ? Et bien évidemment, il y a la partie publicité. La partie publicité, c'est un enjeu crucial, j'ai envie de dire, en 2021. Beaucoup de marques veulent se démarquer. Il faut faire de la publicité en fait en ligne. La publicité sur les réseaux sociaux. La publicité à travers les différentes plateformes que sont Facebook, Twitter, LinkedIn et autres. Et même Instagram. Maintenant, il y a une partie importante. Comment travailler avec des influenceurs ? Parce que oui, la publicité ne fait pas tout. La publicité ne fait pas tout. Il y a des influenceurs sur lesquels on peut s'appuyer. Il faut passer un autre message. Et je vais vous montrer comment les identifier sur Internet. comment les contacter, comment créer une relation, une conversation avec eux. Et après, comment nous les partenaires avec eux pour pouvoir justement travailler avec eux pour faire diffuser votre message en tant qu'entreprise vers leur cible à elles. C'est une formation, vous l'avez compris, en trois niveaux. Trois niveaux pratiques qui vous mèneront vers les bases du community management. Maintenant, comme je dis toujours, le CEM, un peu comme le Zélo, pour le permis de conduire. Vous n'avez pas le permis de conduire, mais vous ne conduissez pas après un an. Il faut venir faire le recyclage. Techniquement, dès que vous terminez la formation, il faut être pratique. N'attendez pas six mois, un an, pour venir nous dire après que oui, mais j'ai oublié un peu certaines bases. Non. Il faut être pratique dès la fin de la formation. Les bases vont vous servir justement à vous lancer directement, mais aussi à faire de la veille régulièrement parce que ce que je vais vous apprendre, peut-être que dans un an, comme je dis toujours, il y a des choses qui vont évoluer. Ce ne sera pas de ma faute, ça évolue. C'est la faute de Facebook, Instagram, Twitter, qui vont mettre de nouvelles fonctionnalités. Mais c'est à vous d'être au courant de ces nouvelles fonctionnalités. Tout à fait. Donc, je ne peux pas tout vous apprendre sur ce qui existe. Non. Ce qui existe maintenant, c'est ce que je vais vous apprendre. Mais ce qui a existé dans un an, je ne suis pas au courant. Mais je vais vous permettre à la fin de formation d'être toujours au courant des choses qui arrivent dans les réseaux sociaux. Ce sera mon travail. Donc, voilà l'aperçu de la formation qui vous sera dispensée. Excellent. Excellent. Je pense que là, on a des éléments de réponse clairs. D'accord ? Donc, on a un niveau 1, c'est les généralités. On peut dire ça. Niveau 1, généralité. Niveau 2, ce serait donc la construction d'une stratégie. D'accord ? Et le niveau 3, ça, c'est vraiment le côté bonus. C'est le travail avec tout ce qui est influenceurs. C'est ça ? Publicité également. Publicité, voilà. Publier. Et puis, travail avec les influenceurs. C'est ça ? Donc, publicité, c'est vraiment, effectivement, on peut mettre en place une stratégie publicité sur LinkedIn, une stratégie publicité sur Twitter, une stratégie publicité sur Facebook. C'est bien ça ? Bien sûr. D'accord, super. Avec une carte de crédit, bien évidemment. Oui, avec, effectivement, la carte de crédit. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment faire sans la carte de crédit, bien sûr, parce qu'il ne faudra pas payer. Mais moi, je vais vous montrer comment faire. Le but, c'est de trouver le processus pour après, quand on est prêt, payer ces plateformes avec une carte de crédit. Oui. Tout à fait, super. Donc, je résume un petit peu les trois niveaux. Premier niveau, généralité, donc les bases, culture web, un petit peu de comment fonctionnent un peu les ordres. Voilà, le web, les réseaux, qu'est-ce qu'il y a derrière le HTTP ? Voilà, il y a quoi derrière le HTTP ? Quand on tape HTTP, il y a quoi derrière ? Il y a la construction, en fait, d'une stratégie social média. Avec la création de contenu, la modération, la veille. Tout à fait. Création de contenu, modération, effectivement, veille digitale, création de compte. Et puis, on a vu un troisième niveau, donc on peut dire publicité et puis influenceur. Voilà. Très bien. Alors, combien de temps ça prend ? Combien de temps ça prend ? Honnêtement, il n'y a pas de durée. Ça veut dire que chacun peut aller à son rythme. Pour cette formation aussi, on va faire en sorte que chaque personne aille au rythme de l'autre. Donc, du coup, on va avancer ensemble. Ça veut dire que par semaine, vous aurez deux à trois cours à suivre et chaque vendredi, on aura un checkpoint. Ça veut dire que tout le monde a compris les cours de la semaine avec les exercices. Et moi, évidemment, je vous mettrai en situation. Ce ne sera pas une surprise, bien évidemment. Je pourrai vous tester durant ce checkpoint pour assurer que vous avez bien compris la leçon et surtout si vous pouvez me donner des exemples précis issus de chaque leçon. Ça, c'est important. Donc, il y aura différentes semaines, je pense, sur trois mois. on aura toujours des cours disponibles 24 heures sur 24. Donc, c'est à vous de choisir quand vous connectez pour suivre le cours. Ce n'est pas tout le monde qui a suivi le cours à la même heure. Chacun peut suivre le cours à l'heure qu'il veut. Tant que je, vendredi, au niveau du checkpoint, vous aidez à suivre le cours. Parce que vendredi, on suppose que tout le monde a suivi les cours de la semaine et on peut faire le checkpoint en posant des questions. Pour assurer que tout le monde a bien compris pour avancer. Super. Alors, ce côté checkpoint, il est très important pour nous, puisque nous, 10 000 codeurs, on prépare des personnes pour les mises en situation. Donc, on vous prépare à travers ces checkpoints à des questions, Nadej, je le dis tout de suite, on te prépare à des questions qui peuvent arriver à un entretien. Tu arrives dans une entreprise, tu as un entretien d'embauche, entretien avec RH, peut-être, entretien avec un expert en social media management. Il va te poser des questions qui peuvent être des questions simples. Ils vont attendre des réponses simples, sujets, verbes, compléments. Donc, il y a toujours un peu le stress quand on arrive. Nous, on est là avec chez Ju, avec toute l'équipe des grands frères pour dire non, ne t'inquiète pas, ne stresse pas. Prends deux secondes pour réfléchir avant de répondre. si tu as besoin de reformuler, demande aux gens de reformuler si tu n'as pas bien compris. Mais il y a le côté technique. Donc, on est vraiment hard skill. Si on te dit est-ce que tu sais ce que c'est que Instagram et que tu dis que tu ne sais pas ce que c'est qu'Instagram, bon, tu vois que c'est compliqué. Si on te demande la différence entre Instagram et Facebook et que tu mets deux minutes à répondre, bon, tu vois, c'est compliqué. C'est très long débuter. Donc, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, on fera faire le point. Dernier tour de table. Excusez-moi. Dernier tour de table. Est-ce qu'on peut faire, on peut avoir ton retour, Nadej, sur ce que tu as pensé de cette heure que nous avons pensé que nous avons pensé ensemble ? Le mot de la fin et puis aussi le conseil peut-être à la jeunesse africaine ou aux jeunes femmes du continent. Déjà, je vous remercie pour ce webinaire et je vous remercie également de m'avoir accepté pour l'opportunité que vous m'avez donnée afin que je puisse suivre cette formation qui me sera très bénéfique pour toute ma vie. Super. Et pour la jeunesse, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire tout avec passion, d'avoir une vision et d'être vraiment cette jeunesse dans l'Afrique des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous les jeunes, on est là, mais parfois, on ne sait pas où mettre nos têtes. C'est-à-dire qu'on est là, c'est-à-dire qu'on a maintenant nos compétences. qu'on a quand que la jeunesse apporte l'organisation des associations pour pouvoir mettre en valeur leurs compétences. Merci. Non. Voilà. On a perdu Nadej. Je suis là. Elle est là, je pense. On s'abègue un peu, mais elle est là. OK, je t'écoute. Voilà. Donc, il faut de la passion. Il y avait de la passion. Tu disais, effectivement, on a... Voilà. Avoir une vision. Super. Super. Donc, la passion et la vision. Donc, voilà ce que je note. Vraiment, elle est dedans, chez Jou. Elle est dedans, la passion et la vision. Donc là, à faire de leadership, là. Nadej, tu es dedans. Tu es là. Tu es là pour le leadership. J'ai confiance. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Tu es dans la dynamique, tu es dans la famille. On va suivre de près ton évolution. Et de notre côté, nous sommes aussi sollicités par des organisations, bien sûr, qui recherchent des community managers. On te mettra à l'épreuve. On te mettra à l'épreuve avec des organisations, peut-être partenaires, qui vont solliciter ton expertise. Chez Jou, je te laisse le mot de la fin sur ce webinaire spécial compétences. Alors, pour terminer, on va dire que sur les compétences, il y en a qui s'apprennent, clairement. Il y en a d'autres, par contre, qui ne s'apprennent pas. Ça veut dire que ce sont des espérances de la vie qu'il faut cultiver, comme la diplomatie, par exemple. Être extraverti, c'est important. La passion, on ne va pas jamais vous apprendre la passion, c'est sûr. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Donc, il faut cultiver justement certaines valeurs humaines pour être un bon connu de l'agent parce que ça ne suffit pas juste d'apprendre. Il faut avoir de bonnes valeurs humaines pour être sûr parce que quand vous parlez sur Internet, vous parlez à des gens. Ceci derrière leur téléphone, derrière leur machine, vous parlez à des gens. Donc, techniquement, imaginez toujours quand vous êtes devant des personnes qui attendent une réponse de vous. et je rappelle encore que l'exemple que j'ai eu avec en tant que CM de la banque, j'allais souvent dans la banque en question au niveau du hall pour m'asseoir derrière la dame de l'accueil pour savoir un peu comment gérer les gens qui venaient dans cette banque pour avoir des réclamations, des problèmes. et je m'inspirais de ce qu'elle disait aux clients pour mieux parler aussi en ligne. Donc, techniquement, je n'ai pas toujours eu le réflexe de rester derrière mon bureau pour imaginer des scénarios de prise de parole, mais j'ai aussi voulu arriver et voir comment une personne en front desk gérait la clientèle pour apprendre un peu. Donc, clairement, il y a des valeurs humaines qui ne s'apprennent pas qu'il faut juste avoir l'esprit ouvert et pour les autres qui s'apprennent, eh bien, la famille Jimmy Coder est là pour vous apprendre comment on fait pour devenir un bon community manager. Ce sera avec moi et ce sera avec un grand plaisir que je vais remplir cette tâche. Donc, je vous donne rendez-vous très vite pour cette formation. J'ai hâte de vous partager toute mon expérience. Super. Merci, grand frère chez Ju. Merci à nos amis. Bye bye. Bye bye tout le monde. Voilà, vous étiez en direct de Yaoundé, vous étiez en direct de Cara, donc au Togo. Donc, je suis très content d'avoir été avec vous. En tout cas, le mot valeur, très, très important. Les valeurs, c'est très important. Jimmy Coder, nous avons une vision, nous avons des valeurs. Si vous partagez cette vision et vous partagez nos valeurs, nous allons avancer ensemble. Nous vous proposons d'intégrer la famille, une famille bienveillante. qui a le souci de l'insertion professionnelle africaine par les métiers du numérique. Une famille qui a le souci de l'accompagnement des jeunes et des femmes du continent vers l'opportunité extraordinaire que représente le numérique et pourtant, les jeunes ne sont pas au courant. D'un côté, une industrie mondiale du numérique en quête de talent. D'autre côté, une jeunesse africaine au chômage et en quête de repères. Au milieu, Jimmy Coder, des hommes et des femmes qui ont décidé de donner du sens à leur carrière en devenant des repères pour la jeunesse africaine tous les quatrièmes lundis du mois. Community Management. Si vous êtes un Community Manager et que vous voulez partager vous aussi, donner du sens, présenter votre parcours, inspirer, faire des retours d'expérience, n'hésitez pas, contactez-nous, rejoignez la famille, d'accord ? Allez sur le site d'Immi Coder, rejoignez-nous. Si vous êtes un Community Manager, quel que soit l'endroit où vous êtes sur Terre et que vous êtes sensible à la démarche que nous avons, contactez-nous, rejoignez le réseau d'experts d'Immi Coder, section Community Management. avec Cheju Camdem, avec Bérénice que nous retrouverons aussi le mois prochain. Voilà, c'est votre moment, une heure par mois, partagé avec la jeunesse, structuré. Le mois prochain, nous aborderons un autre thème autour du Community Management. Ça peut être la méthodologie, ça peut être les outils, mais toujours cette volonté de structurer une information pour donner à la jeunesse. Je suis Douglas Miandou, j'ai été content d'être avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse une fois de plus avec une vidéo humoristique. Merci à tous pour les commentaires. Merci. Merci Maurice. J'ai vu, Cheju, tu as répondu. Donc, merci Nathalie. Merci Fanta. Fanta, en arrière-plan, le boulot. La femme de ma vie, Fanta, elle fait un travail extraordinaire. Elle me supporte depuis. Et merci à tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Merci à Thomas. Voilà, à très bientôt. Bonne continuation. Dimi Codeur va changer la vie de nombreux jeunes et c'est grâce à vous et c'est avec vous. Biron Moulumbu, 28 ans, jeune entrepreneur créateur de la première tablette Made in Africa. Ma grande fierté. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Dans la vie, il faut savoir se battre et défendre ses idées. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais jamais j'aurais cru que j'en serais venu au mai. Oh, mais le gars est mal. C'est pas parce que tu viens de haut, tu peux me chiffler comme ça.